bonjour aujourd'hui quelque chose de nouveau vous me direz si c'est quelque chose que vous aimez je vous lis une partie j'ai une tonne de livres avec lesquels j'ai voulu et ils sont absolument magnifiques et donc je voudrais vous lire des parties des extraits de ces livres donc si c'est quelque chose que tu aimes que je fasse mets moi ça dans les commentaires dis moi si tu connais ce livre si tu l'as déjà lu et donc ici c'est un livre quand la danse kerry de france scott billmann qui est une danse thérapeute très connue et ce livre est extraordinaire rien que déjà l'introduction que je vais lire ici vaut la peine d'être entendu donc allons-y j'espère que je vais vérifier juste mon microphone parce que parfois aujourd'hui ouais bah ça c'est bon je pense que vous m'entendez et bien voilà allons-y donc introduction nos sociétés ont réduit la danse à une activité secondaire un simple divertissement elles ont oublié ce que les anciens savaient son importance dans l'équilibre individuel et le social aujourd'hui même si les pratiques en amateurs et collectives ont connu une importance recrudescente trop de gens pensent encore que la danse est réservée aux seuls danseurs trop d'hommes considèrent que c'est une activité pour femmes la plupart des personnes âgées imaginent qu'elle ne concerne que les jeunes sans parler des handicapés qui n'osent pas y aller sans prétexte qu'il faudrait un corps agile et exercer or la danse appartient à tous il m'a fallu aller en Afrique pour comprendre ce qu'a pu être la danse dans notre territoire avant de devenir cet art savant danser sur scène devant des spectateurs immobiles sur la place du village au contraire tout le monde danse les vieux les jeunes les boiteux les bossus avec ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas et comme ce fut le cas chez nous pendant des siècles cette danse collective expression de la culture orale millénaire représente comme pour nous tous les peuples du monde une expérience à la fois musicale corporelle rituelle collective égalitaire joyeuse où le mouvement et le rythme en commun il y a si peu de choses qui nous rassemblent aujourd'hui dans notre monde humorosité et solitude sont devenues la normes et là il n'y avait encore pas de confinement quand elle a écrit ça la question de vivre ensemble qui se pose depuis tout le temps est devenue cruciale comment sortir de l'impasse où nous met l'angoisse de l'autre l'étranger le vieux le jeune de banlieue l'exclu le pauvre handicapé malade sauf à trouver avec lui une commune mesure quelque chose à partager au delà de notre origine sociale et ethnique la danse pourrait-elle aider à remplir cet office danser ensemble c'est un chemin pour nous libérer de notre individualisme notre enfermement nous disposer à faire société à nous rééquilibrer en honorant les deux pôles de notre identité le collectif et l'individuel danser nous met en résonance les uns avec les autres apaisant ainsi notre désir paroxal et dire nous tout en préservant le jeu on y rejoint l'universal sans perdre de vue le particulier il existe dans les danses un langage universel qui est le rythme il vient du fond des âges et il nous parle directement ce qui nous permet d'entrer dans la danse de l'autre bien plus rapidement que dans sa langue danser nous élève au dessus de nos limitations nous descendre de notre petit moi nous donne accès à un monde plus essentiel un universel dans chacun de nous est une expression singulière la danse a toujours eu un rôle à la fois sociale et thérapeutique elle sert la cohésion du groupe et possède des propriétés guérisseuses connues depuis des millénaires mais elle allait tellement de ça allait tellement de soi que personne n'aurait songé à parler de danse thérapie c'est né au milieu du 20e siècle que le terme danse thérapie fut créé aux états unis sur le modèle de celui de la musicothérapie qui existait déjà les premiers danses thérapeutes à introduire la danse dans les hôpitaux et autres lieux de soins agissaient intuitivement et nul ne songeait à leur demander de justifier leur activité par des théories tant qu'il semble évident que la mobilisation du corps apporte des bénéfices aux malades et pour moi évidemment cette introduction fait tout un sens pour moi en tant que professeur de danse j'ai vu ça et c'est quelque chose avec la méthode chandora que j'ai créé que je dépasse parce que quand on parle de danse c'est exactement ça qui se passe peut-être pour toi c'est ça combien de gens me disent que je ne suis pas une danser je sais pas danser ça n'existe pas un être humain qui ne sait pas danser parce que nous sommes tous absolument sensibles au rythme et à la musique et bouger c'est danser qui a dit que ça doit être une danse bien spécifique et bien sûr c'est une thérapie est ce que tu as déjà danser juste comme ça parce que tu avais envie de bouger parce qu'il fallait fallait que tu bouges ou il fallait quelque chose qui sorte au lieu de te mettre en colère de danser la colère ou tu as une joie qui déborde à un tel point que tu dois bouger tu mets une musique et tu tu fais ça ensemble avec les autres et comment tu te sens après pour moi la danse c'est pas seulement une thérapie c'est un médicament un médicament et c'est aussi un outil un vrai outil comme les outils que tu apprends dans n'importe quelle technique que tu apprends c'est un outil qui va t'apprendre à te connaître et à entrer dans ta force d'une manière consciente la danse comme on la pratique peut-être juste comme ça intuitivement quand tu deviens conscient de la symbolique du corps et du langage de ton âme à travers ton corps la puissance tu vas commencer à pouvoir la tenir comme un comme un volant pour diriger le bateau et ça c'est ça qui est totalement magique parce que c'est plein de joie c'est la légèreté tu apprends avec au bon endroit au bon endroit pas en te fustigeant mais avec joie tu te rends peut-être même pas compte mais tu as avancé dans ta vie et ça c'est magique donc ce livre ici je l'adore j'espère que tu aimes ce que j'ai lu je vais mettre le lien ici où tu peux l'acheter si ça t'intéresse il est hautement intéressant et moi de toute façon je vais continuer à le lire je regarde à quel rythme et aussi je vais voir si dans les commentaires quelqu'un va me dire ou drône moi je suis très contente que tu me lis des extraits de livres je te souhaite une très belle journée et à bientôt